salut à tous les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui petit tuto on va faire des wheelings avec un vélo normal donc la jadeur après j'ai essayé avec un dh j'arrive aussi avec un bm que j'ai jamais essayé par contre du coup on va commencer par le placement niveau de la selle des freins de la scène donc si vous avez votre vélo à côté il faut que votre scène soit au niveau de votre bassin et quand vous ayez la pédale donc bien au fond assis sur la selle ça ne soit pas carrément jambes tendues oui après ce qui est au niveau des freins donc au niveau des freins comme moi j'ai des freins à disque il faut laisser un tout petit jour pour bien qu'on puisse traiter à un doigt vous voyez il faut mettre toute la main on va pas y arriver pour les wheelings aux deux doigts ça passe encore et un doigt c'est le top du coup bah on sert plutôt du frein arrière le frein avant ne va pas servir très peu donc là c'est plutôt pour ceux qui savent carrément pas lever donc je n'ai même pas à peine la roue n'est rien même pas ça donc on va se mettre en un peu une montée vous voyez alors pas trop grande quand même sur le plat aussi ça marche mais bon sur une montée ça sera beaucoup mieux et du coup on va commencer on va se mettre en petite vitesse si vous avez des vitesses en vraiment petite vitesse vous conseille premier plateau deuxième vitesse voilà donc là on va commencer pour commencer le départ des wheelings on va se mettre debout toujours bien garder un doigt sur le frein un ou deux comme vous voulez et on va se pencher vers l'avant du coup ce qui va faire une compression une compression voilà et on va tirer tout en pédalant ce qui va donner ça hop et là on repose alors si vous n'y arrivez pas tout de suite c'est normal vous voyez on compresse bien et on tire en pédalant voilà alors après avoir essayé de lever on va se mettre au point d'équilibré du coup et gérer avec le frein arrière du coup toujours en premier plateau on va donc écraser et on tire en pédalant et vous voyez avec le frein hop si il est trop en arrière je freine et si je dépasse si je tombe marou tombe en haut avant tombe eh ben il faudra pédaler un peu plus vite ou alors pour non en fait que vous êtes bien au point d'équilibré donc faudra bien essayer faudra pas passer une étape pour rien parce que sinon vous n'allez pas y arriver toujours en mettant un doigt ou deux doigts sur le frein toujours garder cet esprit parce que bah aurait été de vous retourniez comme ça là hop je fais ça hop je me retourne parce que vous n'avez pas de train sur le doigt du coup voilà après avoir fait ces deux épa tap on va aller sur le winning pur du coup commencer à aller loin et plus vite du coup pour faire ça on va se mettre en deuxième plateau première ou deuxième vitesse comme vous voulez du coup je vous conseille de commencer en première vitesse avec le deuxième plateau pour vous apprendre c'est quand même plus dur à lever vous faites les mêmes étapes en gardant un doigt sur le frein pardon et là vous levez hop comme ça et vous essayez de gérer vous voyez là vous allez me ramasser essayez de gérer avec vous vous allez voir quand vous allez brancher vers la gauche vous avez tendance à tourner votre guidon à gauche c'est normal ça arrive à tous du coup il faut gérer avec ses genoux son poids décaler pour bien réussir vous voyez hop avec le frein et tout bien lever bien essayer de lever quand vous avez ça en main vous avez à peu près le wheeling complet donc après on va on va partir sur un grand grand wheeling plus vous aurez des grosses vitesses à partir ça sera dur plus vous irez loin du coup mettez en plus grosse vitesse et vous lever comme ça tout en restant un doigt sur le frein et vous apprenez ça vous apprenez ça le wheeling pour ma part je l'ai appris en un an à bien savoir le gérer et tout ça avec le frein mon corps et tout très très compliqué enfin pour ceux qui n'y arrivent pas trop après on va se mettre sur une droite et on va essayer de faire un grand grand wheeling un grand grand wheeling bien long il faut se mettre à la plus grosse vitesse que vous pouvez mais quand même que vous arrivez à élever vous donc moi pour ma part c'est deuxième plateau quatrième vitesse et je vais faire ce qu'on a appris avant compresser tirer et pédaler un doigt sur le frein et vous allez tu as été un peu nul là vous avouerez voilà vous faites ça et ça sera très bien du coup voilà vous vous entraînez un petit peu tous les jours sinon ça va vous lasser trop s'entraîner c'est chiant je vous le dis c'est très 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 énervant il faut bien s'entraîner un petit peu tous les jours quand ça vous allez un petit peu apprendre c'est très bien voilà